Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La vie reprend son cours en Sierra Leone. Après les affrontements qui ont eu lieu dans la capitale Fuitown, dans la nuit du samedi au dimanche, le président a annoncé le retour au calme, même si le couvre-feu est toujours en vigueur. A 700 kilomètres d'Abidjan, la tribu Béa a un nouveau chef. Ancien journaliste, ministre de la communication d'Oufoué, mais surtout fils de Bawain, Auguste Mirmont, a été intronisé. Et l'Afrique du Sud renonce à organiser le Mondial de football féminin de 2027. Ne s'estimant pas prête, la Fédération sud-africaine préfère se concentrer sur sa candidature pour l'organisation de la compétition en 2031. Après les échauffourés, retour au calme. En Sierra Leone, des affrontements armés ont secoué la capitale, Fuitown, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre. Une situation depuis sous contrôle. Le calme est revenu. La plupart des leaders ont été arrêtés. Des opérations de sécurité et des enquêtes sont en cours. Nous veillons à ce que les responsables répondent à leurs actes dans le cadre d'une procédure judiciaire. Des événements qui vont non sans rappeler les coups d'État qui ont secoué la sous-région, mais que le président Sierra Leone, lui, qualifie de tentative de déstabilisation. Une commission de retrait de permis, la création de la police spéciale par la sécurité routière, la vidéoverbalisation et le permis à points sont des réformes initiées pour lutter contre l'incivisme. En 14 mois de mise en œuvre, la vidéoverbalisation a relevé environ 3 millions d'infractions, selon la Direction des transports terrestres. 10 978 points ont été retirés depuis le 1er mars 2023 et 114 permis de conduire ont été retirés par la commission des retraits de permis d'août à novembre 2023. De quoi faire plus attention quand on conduit. Suite à ces réformes, une campagne de sensibilisation a été initiée par les gendarmes dans les lieux de culte à l'occasion de la Journée africaine de la sécurité routière. Objectif, adopter les bons comportements sur les routes. Vous savez que la population qui circule sur la route, il y a aussi bien des musulmans. Ma grande partie, il y a les chrétiens. L'affaire de la sécurité routière, ça concerne tout le monde. Et avec le message de M. le ministre, c'est l'Imana qui a fait ressortir la responsabilité de l'homme qui est une créature divine, nous allons continuer dans nos différents cercles. De parler aux gens, de parler pour le respect de la route, de protéger les vies. L'instant c'est qu'on a été donné par un des collaborateurs de Dieu, c'est effrayant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Côte d'Ivoire, on dénombre 1 509 tués en moyenne par an. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, avec pour objectif la réduction du nombre de tués de 25% à l'horizon 2025. La 12e édition de cette journée a eu pour thème jeunesse et sécurité routière. La tribu Béa a un nouveau chef. Il s'agit d'Auguste Séverin-Mirmont. L'ancien ministre de la Communication de Feu, Félix Soufoué-Boigny, a été intronisé le samedi 25 novembre dans le village de Katwo, à deux kilomètres de la ville de Bahouin, devant plusieurs cadres et une population nombreuse. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Et il faut s'adapter autant dans les choix que nous faisons. Et c'est ça que nos parents ici ont réussi à faire. On réussit à faire. Plusieurs cadres et invités se sont réjouis de voir un ancien cadre journaliste de carrière et ancien ministre de la Communication à la chefferie traditionnelle. Voilà, le sénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire se réjouit énormément de voir qu'un d'un autre est un modèle dans sa région, qu'il est trempé dans la tradition de son terroir. Cela est très important pour nous les journalistes parce que nous sommes les provocateurs, les diffuseurs du bâtiment culturel. Mesurant le poids de cette responsabilité, Auguste Séverin-Mirmont a rassuré sur son engagement à travailler pour son peuple. J'ai toujours œuvré pour la paix, la fraternité, la solidarité et l'union. Et donc je vais continuer dans ce sens. Justement, on est au long de la frontière d'un pays qui se relève de la guerre et même nous aussi, nous nous relevons de la guerre. Puisque nos pays en Côte d'Ivoire, surtout dans la région ouest, ont été, comment dirais-je, dévastés par la guerre. Bon, il reste, malgré la décennie écoulée, il y a toujours des relents qui demeurent. Notons que la tribu de Béat compte 10 villages, dont 5 en territoire ivoirien et 5 en terre libérienne. Reculer pour mieux sauter, tel est le choix de la Fédération de football d'Afrique du Sud. La SAFA a en effet annoncé retirer sa candidature pour l'organisation du Mondial féminin de 2027. Nous avons eu le sentiment que c'était préférable de présenter une candidature mieux préparée pour 2031, plutôt que de montrer une présentation faite dans la précipitation. L'Afrique du Sud étant hors-jeu, il ne reste que trois candidatures en lice. Le dossier conjoint de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, celui des États-Unis et du Mexique, et enfin le Brésil. Qui sera donc le pays hôte de la grande messe du football féminin ? Réponse en mai 2024. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada